16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, il faut y passer, c'est un peu comme aller chez le dentiste, ça fait mal. A la fin on est content quand c'est fini. Euh, excusez-moi, c'est ça votre lancement pour le quiz Bern to be Alive ? Je suis à deux doigts de vous retirer un point avant de commencer. Tout de suite, tout de suite, Bern to be Alive, un quiz éminemment historique, animé par le sémillant Jean-Luc Lemoyne. Eh ben je suis à deux doigts de vous donner un point en plus avant de commencer. Allez, on va jouer à Bern to be Alive. Vous êtes très corruptible, mais tellement vous n'avez pas idée. Alors une question pour vous justement Stéphane, je vous rappelle que vous êtes opposé à la grande Clémentine. Pour commencer Stéphane, j'imagine que vous connaissez, peut-être pas personnellement, mais au moins de réputation, Méduisa. Elle fut d'une beauté absolue, mais son destin fut tragique. Car violée par Poséidon dans le temple d'Athéna, elle a quand même été punie en étant transformée en monstre. Ses cheveux sont devenus des serpents, ce qui entre nous est tréchant pour trouver le bon shampoing après. Voici ma question. En plus de ses cheveux en serpent, elle a eu le droit à quoi ? Elle a eu le droit à des dents de sanglier, des oreilles de cochon, des pieds en forme de limace d'escargot. Il m'a semblé voir des représentations avec des oreilles de cochon. J'essaie de me la représenter, je vois très bien les serpents, mais... C'est vrai qu'on retient souvent les serpents, mais il y avait autre chose. Évidemment, c'est moins voyant. Les pattes en quoi ? Les pieds en forme de limace. Non, ça c'est pas très représentatif. Non, non, non. Je pencherais pour... Évidemment, c'est l'un des deux autres. Dents de sanglier. Et où ? Oreilles de cochon. Vous avez déjà vu les dents de sanglier ? Ah oui. Alors les dents de sanglier, elle a peut-être la bouche fermée sur les statues, et puis les oreilles de cochon, c'était caché aussi par les cheveux en forme de serpent. Comment sont des oreilles ? Des petites oreilles de cochon, c'est mignon ? Non, non. Non, mais les dents de sanglier. Les dents de sanglier ? Moi, je répondrais dents de sanglier, mais on voit pas tellement ses dents. Eh bien, on parle là-dessus. Bravo Stéphane. Elle avait aussi des ailes d'or et des mains de bronze. Le saviez-vous ? Non. Elle changeait ceux qui la regardaient en pierre, elle a fini décapitée par percée. Par percée, grâce à un miroir, me semble-t-il. Une question pour vous, Clémentine. Si vous prenez un train à la gare Montparnasse, sachez que le Montparnasse, en deux mots, fut durant la Grèce antique considéré comme le centre du monde. Vrai ou faux ? Qu'est-ce que le Parnasse par rapport à l'Olympe ? Est-ce que l'Olympe est le séjour des dieux ? Est-ce que le Parnasse, non, le Parnasse, c'est pas le royaume des morts, ça c'est encore autre chose. Est-ce que le Parnasse était considéré comme le centre du monde ? C'est une question très précise que je vous pose là. Par rapport à l'Olympe ? Je vais dire oui. Vous dites oui ? Comme ça, au feeling ? Je ne sais plus ce que j'ai honte, je ne sais plus ce que c'est que le Parnasse par rapport à l'Olympe. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Vous avez gagné ! En fait, la légende dit que Zeus lâcha deux aigles depuis les extrémités du monde pour savoir où se situait son centre. Leur vol se croisa au-dessus de Delphes et la montagne qui surplombe cette cité était le Mont Parnasse. Donc vous aviez raison, Clémentine. Elle est elle-même surprise. Que vous soyez mécontente, quand vous avez une mauvaise réponse... J'ai rien à dire ! Mais je lis sur votre visage ! Vous lisez, je suis décontenancée. D'accord. Bon, on va parler Ginko Biloba. Avec Stéphane ! Donc vous avez planté un Ginko Biloba ? Oui, bien sûr. Donc voilà, parler botanique et histoire. Le Ginko Biloba est un arbre fascinant. Il est apparu il y a plus de 270 millions d'années et en Chine, certains spécimens auraient plus de 1000 ans. Voici ma question. Le 6 août 1945, alors que les Américains commettent l'irréparable à Hiroshima, parmi tous les arbres, il est le seul à avoir rebourgeonné l'année suivante. Vrai ou faux ? Oh là là ! Il y a un arbre qui a rebourgeonné, évidemment. C'était un bonsaï, mais ça pouvait être une bouture de Ginko Biloba. Il y a un bonsaï qui a survécu à Hiroshima. Et ça peut tout à fait être ça, Stéphane. Je dirais oui. Vous diriez oui ? Oui, de toute façon, il faut y aller. J'ai l'impression que vous allez chez le dentiste. Oui, c'est ça. Allez, on écoute la réponse. C'est un supplice. Vous avez... Encore gagné ! C'est un joli supplice, non ? Il y a notamment un Ginko près d'un temple situé à 1 km de l'épicentre de l'explosion qui se mit à bourgeonner le printemps de l'année suivante. Comme dirait Pierre Rabhi, la nature émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. C'est beau, c'est beau. Vous savez que c'est l'arbre qu'a planté Edith Cresson dans le jardin de Matignon, car chacun de nos premiers ministres, par tradition, plante un arbre pendant qu'ils y séjournent. Il faut dire aussi Stéphane Berne. Non, non, non. Si vous avez dit tout à l'heure que vous aviez planté un Ginko Biloba, non ? C'est l'arbre aux mille écumes, semble-t-il. C'est ça son autre nom. C'est un symbole de prospérité. Allez, une question pour vous, Clémentine. Durant la guerre du Péloponnèse, opposant la ligue de Délos et la ligue du Péloponnèse, les Oplites, comprenez les fantassins de la Grèce antique, avaient un cri au moment de lancer la bataille. Quel était ce cri ? C'était Alala, Ouloulou ou Tchikachikachik ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Tchikachikachik. Alala ! Alala ou Loulou ou Tchikachikachik ? Non, Tchikachikachikachik, ça me paraît pas... Peut-être que ça vient de là ? Est-ce que ça pouvait être Alala ? Alala ! Alala ! Alala ! Oulou ! Oulou ! Et bien je vais dire Ouloulou ! Ouloulou, vous êtes sûr de vous ? Pas du tout. Vous pouvez encore changer d'avis, hein ? Le Alala, le Alala nous est plus spontané, voilà. Nous nous dirions Alala, 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 Alala... Oulouloulou ! Parce que... Mais c'est en attaquant, Alala, Alala, Ouloulou ! Mais les Grecs ne peuvent pas dire Alala, la lettre... C'est pour ça Ouloulou ! Vous imaginez vraiment... Comme le nom de leur Premier Ministre... Les fantassins arrivaient... Et les noms de leur Premier Ministre finissent tous en Oulou ! Non mais lequel, lequel paraît le plus agressif ? Ah bah... Kyriakos Mitsotakis, ça finit en Oulou, ça c'est sûr ? Là, le plus agressif c'est Alala, mais le... Donc ? Ah là là ! Non, je dis quand même Ouloulou ! Vous voulez faire la dernière question, c'est ça ? Non, non... Non, je dis Ouloulou ! Vous savez, je suis payé pareil, donc... Allez, j'ai dit Ouloulou ! J'ai dit Ouloulou ! Vous avez dit Ouloulou ! J'aurais fait tout ce que je pouvais pour vous sortir du... Du trou ! Je suis désolé, on écoute la réponse ! Vous avez... Perdu ! Vraiment, je ne pouvais pas faire plus ! Bah c'est vrai, c'est rentier à vous ! C'était Alala ! Ce cri Alala ressemblait au hululement de la chouette, qui était le symbole de la déesse Athéda, protectrice de la cité. Le bruit d'une chouette qui ressemble... Je vous propose un joker ! Vous avez déjà vu une chouette faire Alala ? On peut goûter un bruit de chouette, là ? Écoutez, moi ce que je vous propose, surtout... Je vous donne le point, si vous me faites le Alala... Non, non, elle a perdu... Alala ! Non, mais attendez, elle a perdu... Ça c'est viril, ça c'est viril, là ! Elle a perdu, j'ai gagné... Merci, au revoir Jean-Luc Lezmane ! Non, mais c'est la cinquième question qui était marrante, c'est dommage... Alors, on peut faire la question... Alors, ce que je vous propose, j'ai gagné... Oui ? Et on fait pour le fun la cinquième question. D'accord ! Hein, comme ça, juste une sorte de friandise. D'accord, vous voulez prendre le contrôle ? Mais depuis quand ? Allez, pour la peine, vous êtes à égalité. Question 5, vous venez partagez. Été 2012, dans le Luéron, celle qui n'était pas encore la princesse de Galles, Kate Middleton, est photographiée sans nu. La communauté internationale s'insurge, et si j'en crois le Figaro de l'époque, Stéphane Berne traite le photographe de Petit Salopard. Combien va toucher le couple princier en dédommagement de l'outrage subi ? Le plus proche aura gagné, évidemment. En euros ou en livres ? En euros. Ça, c'est pas juste parce que Stéphane doit savoir son parcours... J'ai su ça. Oui, parce qu'il a pris une commission. 300 000. 300 000 ? C'est énorme ! Ah, mais c'est quand même la princesse. 300 000 euros pour avoir été... Je pense que pour 200 000, on peut avoir des photos de Clémentine. Oh non, moi ça vaudrait beaucoup plus cher que ça, parce qu'il n'y a aucune chance d'en trouver. Ils ont reversé des œuvres, je crois. Mais 300 000 euros, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît énorme. Moi, je dirais 50 000. 50 000. Eh bien, écoutez, le plus proche de vous deux, c'est la plus proche, c'est Clémentine. Bravo. 100 000 euros. 100 000 euros, et ça s'est joué à peu de choses qu'en plus des 100 000 euros, il y a eu une amende de 45 000 euros pour Closer. Le jugement était définitif en 2018. Le magazine People y en fait appel en première instance. Voilà. Moi, je dis, ah là là ! Ah là là ! Bravo Clémentine ! Europe 1, historiquement vôtre.